Je suis Philippe Jordan, directeur des projets au pôle Fibre-Energie-Vie. L'économie circulaire pour le pôle Fibre-Energie-Vie repose sur deux notions fondamentales, qui sont la neutralité carbone et la sobriété. Du point de vue du contexte, la neutralité carbone est définie par un objectif européen de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre. D'au moins 55% d'ici à 2030, par rapport à une référence à 1990. C'est un paquet législatif qui est nommé Fit for 55 et qui concrétise une ambition très forte de l'Union européenne, qui est d'être le premier continent neutre en carbone. Au niveau national, la stratégie nationale bas carbone de mars 2020 a des objectifs qui sont également ambitieux pour la filière bâtiment, à savoir une réduction de moitié des émissions dues à l'exploitation des bâtiments en 2030, par rapport à une référence de 2015, et une décarbonation complète de la consommation d'énergie en 2050. Pour ce qui concerne les produits de construction et équipement, ils sont considérés comme faisant partie de l'industrie, et l'industrie doit diminuer de 35% ses émissions en 2030 et de 80% en 2050. Globalement, les réductions annuelles d'émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 3 à 4 millions de tonnes par an sur la période 2022-2030, pour être compatibles avec les objectifs européens. 3 à 4 millions de tonnes, c'est à comparer à ce qu'on a déjà pu faire dans les années précédentes, donc dans la période 2015 à 2018, on a pu baisser d'un petit peu moins de 2 millions de tonnes par an. Et puis, sur la période très récente 2019-2020, on voit qu'on a fait très peu d'efforts, seulement 0,2 millions de tonnes d'équivalents par an. Ça veut dire que l'objectif qu'on doit atteindre, c'est de diviser par 20, si on prend la référence récente, et par 2 si on remonte quelques années plus tôt. Donc, c'est un objectif qui est très important pour la filière. La sobriété, c'est qu'au-delà des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, l'économie circulaire, tout a limité l'impact de l'activité humaine sur les ressources au sens large. Nous avons plusieurs lois et réglementations à vocation environnementale qui encadrent cette sobriété pour les matériaux. Et l'actualité la plus manifeste est la lutte contre les déchets, qui se traduit par des organisations spécifiques de chaque sous-filière de la construction pour récupérer les déchets et organiser des débouchés à forte valeur ajoutée, ce qui est appelé l'upcycling. Alors, la vision du pôle par rapport à l'économie circulaire, c'est essentiellement un changement de comportement avec un allongement de la chaîne de réflexion depuis l'éco-innovation du produit, qui inclut la notion d'unité fonctionnelle du produit, qui inclut les procédés de fabrication, les procédés de mise en œuvre et de déconstruction, en passant par une prise en compte de l'organisation des flux de matière. Dans certains cas, ces démarches peuvent être appliquées au-delà du produit, à des sites industriels ou des zones d'activité, et on va dire que l'économie circulaire devient une écologie industrielle. Le pôle Fibre-Energie-Vie a accompagné plusieurs projets d'innovation en lien avec la réduction et la valorisation et le traitement des déchets de toute la filière du bâtiment. À titre d'exemple, depuis 2022, le pôle anime une action de développement et structuration pour les matériaux minéraux, avec l'objectif d'accélérer la décarbonation de ces matériaux, d'augmenter le réemploi des granulats, et d'avoir une organisation de filières sur une notion de ressourcerie, de stockage et de matériothèque. D'autres actions du même type sont en réflexion et devraient démarrer dans peu de temps sur la réutilisation du bois de charpente ou le recyclage des isolations extérieures. Alors, quel serait le monde idéal de notre point de vue pour la filière construction ? Dans le bâtiment neuf, c'est pensé plus global que le matériau, c'est-à-dire, c'est d'imaginer que le bâtiment devrait être totalement déconstructible et réemployable. Les notions de kits, de structures démontables, de panneaux complets de façades démontables, de modules d'aménagement intérieur comme les salles de bain, pourraient devenir une tendance dans les innovations. Pour le bâtiment existant, la rénovation est un enjeu très fort. Dans l'idée de faire du neuf avec de l'ancien, nous avons deux leviers d'action possibles. D'une part, en conservant et en améliorant l'existant. Cela pose des défis sur le diagnostic de l'existant et de la fabrication sur mesure avec une mise en œuvre sur chantier compétitif. Ou alors, une autre voie, mais les deux sont compatibles, c'est l'utilisation d'un bâtiment à détruire comme source de matière pour le reconstruire. Donc, c'est une notion de banque de matériaux pour le réemploi de produits ou le recyclage matière. Pour répondre à ces enjeux, des projets de recherche et développement, d'innovation technologique et organisationnelle, sont initiés à diverses échelles. À l'échelle du matériau, en général, on cherche à faire des matériaux sains, plutôt locaux, souvent biosourcés, incluant des matériaux recyclés et qui sont eux-mêmes recyclables. À l'échelle du produit, qui doit être absolument éco-conçu, où on prend en ligne de compte l'ensemble des différentes étapes de la vie du produit. Celle du bâtiment et du quartier, où là, on va plutôt cibler des notions de performance énergétique, de confort, de santé, de mixité de matériaux bas carbone et biosourcés, et de filières de recyclage et de réemploi. Pour soutenir cet effort de recherche et d'innovation, le pôle apporte son expertise d'ingénierie en matière de montage de projets aux porteurs et propose son réseau de membres académiques et d'entreprises. Le pôle utilise les outils de concours de financement public, donc du cofinancement, de la subvention ou de l'avance remboursable, via des appels à projets que nous passerons en revue pour certains d'entre eux en deuxième partie de ce webinaire. Mais avant cela, je vous propose de découvrir la démarche inspirante de Fergroupe qui s'est tournée vers le futur en matière d'économie circulaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Ferre, directeur du développement du groupe, également administrateur du pôle fibre énergie vie et référent du programme décarbonation des territoires de la feuille de route 2023-2026 du pôle de compétitivité. Donc Laurent, je vous cède très volontiers la parole. Merci, merci Philippe. Donc rapidement, pour me présenter Laurent Ferre, effectivement je dirige la partie développement du groupe Ferre. C'est en soi cinq activités, la R&D, direction technique du groupe, rassemblée dans un même pôle, la partie marketing et communication, la partie prescription auprès des architectes, la partie construction également du groupe pour tester nos produits. On est une entreprise familiale, troisième génération, depuis 1960, spécialisée dans les bétons et notamment la préfabrication des bétons. On est actuellement à peu près 780 personnes réparties en France et en Allemagne et on livre aussi bien en Angleterre qu'en Suisse, en passant bien sûr par la France et l'Allemagne. On est depuis plus de 20 ans, je dirais, même depuis les années 2000, où on a eu les premières certifications béton vert. On cumule un peu ces certifications, c'est toujours un enjeu stratégique pour nous. Donc ça va des certifications ISO 14001, en passant par la Fédération Française de la Construction Passive, l'Alsace Excellence, bien sûr le pôle Fibre-Energie-Vie et le travail sur les nouveaux matériaux, et enfin BPI France avec la labellisation du coq vert, plus récemment. Voilà, quelques illustrations de nos sites pour marquer ça. On a souvent des sites qui sont proches des gravières, proches des ressources naturelles, construits avec des matériaux déjà durables pour des centrales à béton, c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche. L'idée était la pérennité, la durabilité maximale des ouvrages en étant au plus proche des ressources. Donc là, par exemple, un exemple de livraison par voie d'eau du gravier, du sable directement. On est aussi précurseur dans ce marché en ayant investi il y a trois ans dans un camion véhicule au gaz. C'était quelque chose d'assez rare déjà à l'époque. Je ne vous dirais pas que c'est la meilleure idée qu'on ait eue vu les prix du gaz actuellement, mais en soi, c'était un premier pas pour la décarbonation. de notre logistique. Nos produits phares, ce sont des produits préfabriqués, dénommés sous deux gammes, précoffrés, qu'ils soient classiques ou thermiques. Ce sont des prémurs qui intègrent ou non une isolation par l'extérieur. Et enfin, après, des pré-dales, pré-planchées. Ça, c'est fait sur des usines en France et en Allemagne. On a quatre usines qui réalisent ça en tout. Paris, Strasbourg, Mannheim et Lyon. Et également des pré-dales sur une ligne de fabrication parallèle. On a développé en 2014 un béton à ultra-haute performance avec la Farge où on a fait des bardages à ultra-haute performance où on a économisé. Au lieu de faire des bardages de 8 cm d'épaisseur en béton traditionnel, on les a optimisés pour faire des bardages qui répondent aux rénovations du bâtiment qui font actuellement du coup 16 mm d'épaisseur. Donc ça, on a également une usine dédiée du côté d'Akern en Allemagne qui réalise ça. Quelques réalisations du groupe les plus connues que j'ai essayé de synthétiser rapidement, le Parlement européen, la Tour et l'Étise, bien sûr, Contournement Ouest, bon, sur le Rhin, LGV, Réna. Récemment aussi, la réfaction du stade de Roland-Garros, Philippe Châtrier, la Samaritaine, stade de Lille, cité musicale et derrière, très récemment, le village olympique, mixité déjà sur ce chantier de bois-béton. Et pour les chantiers du coup en ultra-haute performance, une réa, par exemple, d'une tour à Paris-La Défense, tour existante, la tour emblème qu'on a refait du coup avec des éléments en béton à ultra-haute performance. Voilà, une approche rapide. Je vous ai mis ici un extrait de notre stratégie climat. Le groupe FER, sa volonté, c'est d'être un producteur engagé pour apporter des solutions minérales et écologiques en Europe pour la rénovation et la construction des bâtiments du futur. on a une logique hors-site type d'être un fournisseur des assembliers de la construction. Un peu dans une logique Valeo ou Foresia pour l'automobile, c'est d'apporter des sous-ensembles pour assembler les chantiers plutôt que de faire de la construction classique. Un cas concret dont j'aimerais vous parler, c'est ce précoffret thermique qu'on a vu avant. C'est un produit qu'on a développé il y a une quinzaine d'années. On fait à peu près 60 000 m² par an de ce produit. L'idée, c'est pour moi, c'est un peu la Rolls du produit de construction moderne. C'est-à-dire vous avez un mur qui est aussi bien structurel et isolé thermiquement par l'extérieur. Vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, mais en soit en gros la partie qu'on voit réagit comme une isolation thermique par l'extérieur qui est actuellement faite soit en polyuréthane soit en polythyrène. C'est maintenant un focus qu'on s'est donné sur ce produit pour lui faire faire une vraie transformation et une transition écologique. Comment on est parti dans cette réflexion ? Déjà, dans cet extrait de notre stratégie climat, vous avez ici la problématique des bétons qui était déjà de se dire si on pose bien le problème, on trouvera facilement la solution. sur les bétons, vous avez sur la gauche un camembert qui représente la répartition en volume dans un mètre cube de béton des différents ingrédients sable, gravier, ciment. Le ciment représente 11% de ce volume par mètre cube mais il représente et c'est le camembert de droite 98% des émissions CO2 d'un mètre cube de béton. Donc, clairement, on s'est dit bon, déjà, il faut qu'on travaille en premier lieu sur les ciments. Vous avez ici un histogramme qui représente les différents types de ciments en développement et en cours de recherche auprès de nos fournisseurs cimentiers. Là, c'est typiquement un extrait de Lafarge, par exemple. Classiquement, on utilise des ciments dits SEM1 à forte eau de clincaire. Donc, vous avez tout à gauche et on commence du coup à passer sur des ciments SEM2 c'est les histogrammes suivants jusqu'à passer sur des SEM3 B donc c'est ce qui est encadré où on a des réductions déjà de l'ordre de 50% des émissions CO2 et après en laboratoire ou sur des nouvelles technologies d'utilisation de ces ciments ou de fabrication de ces ciments on a la possibilité d'aller jusqu'à des ciments décarbonés mais c'est un peu un autre sujet mais pour vous dire que déjà rien que par le changement de ciment on apporte déjà une forte transformation là-dessus ensuite on s'est dit bon le polyurethane ou le polystyrène il faut à performance égale équivalente trouver un autre matériau type biosourcé donc on a pris une approche assez simple type Excel en regardant ma performance équivalente donc on a trouvé la laine de bois par contre il y a 21% de volume en plus pour avoir à peu près la même performance on est avant d'aller à la laine de bois on a fait plusieurs essais donc on voit toujours ce même mur donc à gauche la paroi extérieure non structurelle l'isolant thermique par l'extérieur qu'on a fait en paille sur cet essai l'espace creux au milieu avec les combats en fibre de verre tout ça c'est la partie structurelle avec la peau intérieure à droite donc ça c'était une première approche qu'on n'a pas abandonné mais qu'on continue à pousser en R&D de comment remplacer même la laine de bois qui le bois on considère que ça devient noble comme matière enfin ça l'a toujours été mais on voit les problèmes d'approvisionnement du bois actuellement donc on souhaite se tourner de plus en plus vers la paille donc on fait des recherches sur la paille actuellement pour l'isolation mais en soi on a cherché à sortir un produit dès 2019 c'était déjà dans les tuyaux donc on s'est dit voilà ce produit on va l'appeler TH green bas carbone et on va du coup faire un concept car de produit qui réduit ses émissions de CO2 de l'ordre de 42% comment on va faire ça ? on va déjà faire un produit qui est pérenne avec une durée de vie de 100 ans c'est déjà la base faire un produit 100% recyclable chaque matériau constituant ce produit doit être recyclable et adapter ce produit à la construction passive également des bâtiments du futur donc voilà le cahier des charges au départ donc on a mouliné tout ça on a fait travailler un bureau d'études extérieures caribati pour faire une étude des kilogrammes d'équivalent CO2 dégagés par ce type de mur qu'on arrive à un mur à l'époque quand on était encore en ACV statique donc en analyse de cycle de vie statique on avait 41,79 kg d'équivalent CO2 ce qui était intéressant pour nous parce que par rapport aux solutions traditionnelles existantes en béton donc à 61 kg d'équivalent CO2 on apportait de la valeur ajoutée et même par rapport à un mur à ossature bois à l'époque avec bardage composite bois on apportait également une solution donc c'était déjà quelque chose qui pour nous donnait sens et c'est ça qui était important et en plus on apportait 39% de matière recyclée là-dedans avec une vraie approche d'économie circulaire peut-être plus pour affiner un peu plus le produit pour expliquer on n'est pas obligé de faire autant d'épaisseur d'isolant mais c'est le cahier des charges pour répondre à une construction dite passive en énergie voire même positive en énergie pardon alors du coup les pots extérieurs que vous voyez sur la gauche sont faites à base de béton bas carbone et de 100% de granulats recyclés donc là on a même poussé au-delà de ce que nous autorise la norme après on est parti avec un isolant de type fibre de bois un béton de remplissage dans les 14 cm d'âme en béton bas carbone également et une paroi intérieure qui elle est structurelle qu'on a réalisé pour le coup avec un béton bas carbone mais avec un granulat recyclé à 20% comme nous l'autorise la norme actuelle sur les bétons voilà tout ça pour faire un mur avec une résistivité thermique de 9,5 mètre carré calvin watt par mètre carré calvin et et donc voilà le principe donc de comment passer d'un d'un produit classique on va dire à un produit en vraie transition donc c'est c'est un vrai succès qui a été créé avec ce produit parce que on a on a de plus en plus de demandes et c'est quelque chose qui devient qui qu'on souhaite passer du concept car ou de ou de comment dire du du produit presque de niche actuellement parce qu'il est fabriqué de manière artisanale actuellement un produit industriel et c'est dans cette réflexion là qu'on a qu'on a pris contact avec le pôle fibre énergie vie pour répondre à un appel à projet qui était dédié à la mixité des matériaux pour nous ça donnait sens cette mixité des matériaux bois béton en plus béton bas carbone et granulat recyclé pour en gros dédier une ligne de production sur notre site de Bichulaire pour ne produire que des murs de ce type pour le rendre en gros accessible et mass market voilà après bon d'autres développements qu'on a en cours mais on réfléchit même à remplir ces murs avec de la terre de la terre et de la paille pour 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 mettre la bonne quantité de béton en bon endroit et là où on n'a pas besoin forcément de béton structurel on pourrait remplir avec de la terre crue directement on a déjà des approches en cours sur la terre crue notamment en ce moment avec des murs de terre et de bois qu'on livre pour une médiathèque à Paris avec avec l'architecte Philippe Madec et Nicolas Mismer sur laquelle on propose 32 murs de bois et terre crue c'est c'est quelque chose de viable et c'est 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 possible de faire quelque chose avec ces nouveaux matériaux voilà j'ai un peu je te relaisse la main Philippe merci Laurent faire Laurent l'a dit à plusieurs reprises c'est une démarche qui est en cours qui a son origine il y a plusieurs années et qui dans les faits s'inscrit dans un programme de recherche et développement donc si on peut revenir sur la présentation le pôle FIM énergie peut aider et c'est sa mission principale des porteurs de projet à réussir ce virage là vous avez un schéma qui peut se lire en partant à droite sur les différentes grandes étapes d'un projet donc c'est la première étape c'est la détection du besoin d'innover donc où là le pôle va aider l'entreprise à réfléchir à l'identification des opportunités d'innovation et va donner un premier avis sur la faisabilité de cette action évidemment il y a des notions de secret qui sont liées à toutes ces démarches donc ce que je vous indique là nous on le fait sous confidentialité lorsque l'entreprise se dit il faut passer à l'action nous on a une étape qui est mettre en place les collaborations c'est à dire constituer ce qu'on appelle un consortium ce qui revient à identifier des compétences clés pour le projet à trouver les bons acteurs qui détiennent ces compétences donc quand je dis les bons c'est à la fois par rapport à la compétence elle-même mais aussi par rapport à leur profil à être un partenaire de l'entreprise et puis c'est lorsque c'est possible d'intégrer la recherche publique à l'intérieur du projet notamment pour donner une vision scientifique à plus long terme au projet industriel l'étape suivante c'est de concevoir réellement le projet donc nous on peut proposer des ateliers de créativité et dans tous les cas on va aider à la formalisation du projet et on va tester la robustesse du projet par rapport à une clé de lecture qui peut être celui du financeur public donc ça se fait dans une instance qui travaille sous confidentialité chez nous et qui s'appelle le conseil d'innovation qui va interroger le projet sous différents aspects de faisabilité des impacts des moyens qu'il engage de ses coûts et qui formule des recommandations au consortium pour améliorer la copie et préparer le dépôt auprès d'un financeur donc ce dépôt peut être accompagné également par le pôle FIMR EnergyVie donc nous on fait un travail d'identification des guichets de financement qui peuvent être des guichets plutôt régionaux donc région Grand Est par exemple qui peuvent être des guichets nationaux donc l'exemple qu'évoquait Laurent Ferre avant l'appel à projet sur la mixité des matériaux était un appel à projet du PIA national avec l'opérateur ADEME et on peut aussi aller sur des projets européens poussés par la commission européenne donc généralement dans le paquet horizon Europe donc on va interagir aussi avec le le financeur public en amont du dépôt pour s'assurer de la bonne compréhension du dossier c'est à dire qu'on a un rôle un petit peu pédagogique aussi vis-à-vis du financeur qui n'est pas toujours un expert du domaine et qui peut ne pas arriver à comprendre en première lecture ce qu'est l'innovation surtout dans la filière construction où on a des projets qui sont très pragmatiques où on a une innovation qui est plutôt incrémentale par opposition à des filières comme le secteur médical ou le spatial qui est généralement des dossiers qui font un peu plus rêver qui sont plus de rupture donc ce travail-là d'accompagnement du financeur public fait vraiment partie de nos missions fondamentales on peut ensuite lorsque le projet est financé participer à certains travaux à l'intérieur du projet en particulier sur la coordination donc on pense à des projets avec 3-4 partenaires c'est pas évident pour un industriel de piloter le consortium donc on se rend disponible pour le faire et puis quand le projet touche à une première étape importante qui est la possibilité de pré-commercialiser ou en tout cas de faire des démonstrateurs c'est la valorisation donc là le pôle peut aider à faire des tests sur le terrain notamment en mettant en relation l'industrie avec des maîtres d'ouvrage et dans tous les cas va aider à la visibilité du projet donc à chacune de ces étapes on est disponible et donc il ne faut pas hésiter à nous contacter je vous donnerai les coordonnées un peu plus tard dans la présentation alors on va utiliser beaucoup d'outils de financement donc on vous propose une petite sélection déjà sur un périmètre qui est plus celui spécifiquement de l'économie circulaire et ensuite dans un deuxième temps je vais vous présenter des projets qui sont plus ouverts qui ne sont pas spécifiques à l'économie circulaire mais qui savent tout à fait amener des financements sur des démarches de décarbonation des matériaux ou de performance environnementale donc je laisse la parole à Frédéric Neubauer mon collègue pour la présentation de ces trois projets Frédéric et Tullard donc on va aider Frédéric je suis passé on va peut-être pouvoir libérer Laurent Philippe oui je libère Laurent en parallèle merci beaucoup pour votre intervention s'il y a des questions en fin de webinaire qui concerneraient Laurent Fer nous y répondrons par le biais d'échange mail bien évidemment merci à vous bonne journée merci Laurent au revoir Frédéric je t'en prie oui Philippe a très bien très bien écrit le rôle du pôle dans ce cadre là pour l'accompagnement qu'effectue le pôle pour les projets nous effectuons une veille et donc voici trois appels à projets en économie circulaire que nous avons repérés avec chacun leur propre intérêt nous pouvons passer à la slide suivante voilà le premier concerne des solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité le recyclage et la réincorporation des matériaux donc trois R les bénéficiaires sont les entreprises seules ou en collaboration ça n'est pas obligatoire mais elles peuvent collaborer avec des laboratoires de recherche les objectifs sont de lever les freins technologiques sur la chaîne de valeur du recyclage plusieurs thématiques sont possibles dans leur développement d'innovation les technologies de tri le recyclage des plastiques le recyclage des métaux stratégiques tout à fait d'actualité le recyclage des papiers et cartons le recyclage des textiles et celui des composites nous pouvons passer à la suivante alors les critères d'éligibilité sont fréquemment identiques il y a un montant minimum de coût du projet c'est le nombre de partenaires évidemment le respect de l'objectif de l'AAP des critères environnementaux nous sommes dans l'économie circulaire le dossier doit être composé être solide avec des indicateurs d'impact environnementaux et l'incitativité de l'aide est toujours un sujet qu'il faut bien caler les dépenses éligibles en recherche et innovation concernent les salaires les frais la sous-traitance PE considère ce sont les les frais environnementaux les coûts d'investissement spécifiques à la question environnementale la nature de l'aide consiste en un mix de subventions et d'avances remboursables date de clôture 30 juin 2023 vous avez un lien qui peut être utilisé pour chacun des AAP et nous vous invitons à aller bien entendu sur le site pour avoir le détail de ces éléments et ensuite nous contacter pour cet accompagnement dynamisateur pour votre recherche slide suivante s'il vous plaît le second AAP concerne le soutien à l'innovation dans la construction pour les matériaux bois biosourcés et géosourcés ça concerne aussi bien les centres techniques les laboratoires les organismes de recherche que les associations professionnelles et les entreprises qui ont prévu de rendre public les résultats de leurs projets l'objectif est de favoriser l'émergence ou de consolider les filières de bois et matériaux biosourcés et géosourcés en proposant des systèmes constructifs ou des matériaux qui ont prouvé la validation des performances requises par la réglementation afin de favoriser le partage entre les acteurs au niveau national donc il y a trois thématiques le bois les essences feuillues et les matériaux biosourcés et géosourcés les dates de clôture ne sont pas exactement les mêmes enfin elles sont identiques pour les trois auxquelles il faut ajouter 30 mars 2023 pour les matériaux biosourcés et géosourcés suivantes les critères d'éligibilité sont très bien expliqués dans l'AAP là il aurait été un petit peu long de les présenter nous avons très peu de temps pour cela cela dépend de chacune des thématiques les dépenses éligibles concernent les coûts directs donc liés à la réalisation de l'opération pour atteindre les résultats mais aussi le cas échéant des coûts connexes ou coûts indirects et parmi les dépenses éligibles l'ADEME bien entendu est seul juge au bout du compte après discussion qui ont toujours lieu entre le pôle l'entreprise l'ADEME afin de mieux caler et comprendre les enjeux et les les conditions d'octroi des aides l'aide partie de subvention et une autre partie en avance remboursable vous avez le lien de nouveau en bas du slide suivante le troisième AAP en économie circulaire est nommé ACACIA il concerne une thématique qui se développe fortement depuis quelques années c'est la qualité de l'air les bénéficiaires sont tous les acteurs qui abordent cette problématique de pollution de l'air intérieur mais aussi extérieur les laboratoires publics privés les centres de recherche techniques publics parapublics entreprises associations voilà l'objet et la volonté d'avoir une grande palette d'études et propositions l'objectif est de mieux appréhender les conséquences en termes de qualité de l'air dans les transitions actuelles COVID guerre d'Ukraine crise climatique et d'identifier les opportunités d'amélioration avec la prise en compte de synergies pour l'ensemble des enjeux climatiques biodiversité énergie démographie le confort thermique acoustique etc ACACIA rassemble l'ensemble des besoins de R&D et de l'ADEME sur les problématiques de qualité de l'air intérieur et extérieur qui auparavant jusqu'en 2019 étaient concernés par les programmes Primecal Cortea ACT R le volet R&D et Impact le volet R slide suivante les critères d'éligibilité sont ceux de la pertinence de la proposition de la qualité scientifique et technique la qualité de la structuration du dossier du consortium aussi monté le réalisme de la demande financière et bien entendu les impacts potentiels des résultats les dépenses éligibles concernent en recherche et innovation celles de personnel d'équipement et d'investissement de sous-traitance l'aide est principalement octroyée sous forme de subvention avec un montant moyen de 150 000 à 250 000 euros par projet une durée généralement entre 24 et 36 mois date de clôture 30 novembre 2022 attention le temps passe vite préoccupe les deux ans rapidement le lien nouveau en bas du slide et je pense que le slide suivant va permettre à Philippe de continuer merci Frédéric on appelle à projets qui sont plutôt en vocation régionale qui sont orientés vers l'innovation au sens large donc pas spécifiquement sur l'économie circulaire mais qui sont tout à fait utilisables pour l'économie circulaire la nuance étant que vu qu'on est sur de l'innovation on va prendre en compte d'une manière beaucoup plus forte les impacts économiques par rapport aux projets qui vous ont été présentés avant qui sont toujours là pour faire des constats ou proposer des solutions spécifiques dans les trois projets que je vous propose de développer maintenant on aura un impact sur l'activité des entreprises et l'emploi qui sont très importants donc sur le premier d'entre eux il s'appelle projet d'innovation en région Grand Est donc les grandes entreprises sont en dehors de ce dispositif donc ça s'adresse à la famille des PME donc jusqu'à 250 personnes et des ETI qui peuvent atteindre 2000 salariés environ l'appel à projet est à double entrée donc on peut rentrer par une phase de faisabilité ou une phase de développement et de pré-industrialisation donc ce qu'on appelle la faisabilité ce sont des projets qui sont à un stade encore amont de leur développement et on se propose d'amener un financement pour 18 mois pour traiter des éléments d'innovation des éléments techniques et il faut dans la candidature montrer dès cette phase de faisabilité qu'on a une vision très claire du marché c'est à dire qu'on sait ce qu'on devrait arriver à vendre en termes de produits et de quantité le projet doit représenter des dépenses minimum de 150 000 euros dans cette phase de faisabilité et les aides sont de l'ordre de 50% donc l'aide peut atteindre jusqu'à 500 000 euros sur l'entrée phase développement et pré-industrialisation donc on est beaucoup plus en aval c'est à dire qu'on va être plus proche du marché on est plus dans une activité de développement réellement du produit et cette phase peut durer deux ans et les projets peuvent prétendre à des aides d'un montant équivalent donc les dépenses éligibles sont celles habituellement ce que j'appelle le standard RDI recherche développement industriel donc c'est de la masse salariale c'est des dépenses de recherche des coûts de sous-traitance et l'amortissement des investissements utilisés pour faire la R&D l'aide est de 50% quand on rentre en phase de faisabilité on a une aide sous forme de subvention puisque le financeur considère que le risque est encore élevé et pour la phase développement et pré-industrialisation on considère qu'on est plutôt dans du développement donc le risque est faible le risque d'échec et donc on est en avance récupérable dépôt au fil de l'eau donc on n'a pas de contraintes particulières et c'est un dispositif qui va durer encore deux ans qui est mis en place notamment par région Grand Est le deuxième dispositif est ce qu'on appelle IDEMO régionalisé donc là c'est ouvert à toutes les entreprises et à des consortiums élargis qui peuvent inclure les académiques nous sommes sur des projets assez ambitieux puisqu'on démarre sur ce qu'on appelle le niveau de lecture de la technologie qui est un niveau 6 donc le niveau 6 vous êtes avec une preuve de concept laboratoire validé mais pas forcément une preuve de concept dans l'environnement industriel et le TRL 9 c'est que vous arrivez à la fin de la phase R&D donc sur des niveaux TRL aussi larges on attend des projets qui durent au moins 3 ans voire 5 et on est à la fois sur des phases de recherche industrielle c'est à dire la preuve de concept en environnement réel et le développement expérimental c'est à dire l'optimisation du produit en vue d'une mise sur le marché donc l'éligibilité ce qui va peser très très fort dans cet appel à projet c'est les impacts économiques c'est à dire pour faire simple le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois prévus post projet on a des projets qui sont longs donc ils ont un coût minimum de 2 millions d'euros quand il est individuel et 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs pas de spécificité sur les dépenses éligibles on est sur les standards habituels les taux d'aide vont dépendre de la taille de l'entreprise et si on est plutôt en recherche industrielle ou plutôt en recherche expérimentale donc ça varie de 25 à 80% de l'assiette pour ce qui concerne les laboratoires ils peuvent être pris en charge à 100% sur les coûts marginaux une collectivité locale ou assimilée peut être incluse dans le projet donc pour nous ça c'est important parce qu'une collectivité locale peut être maître d'ouvrage donc le maître d'ouvrage peut faire partie du projet et donc là on a une aide possible de 50% des coûts alors il s'agit des coûts R&D pas des coûts d'investissement dans un immeuble c'est l'environnement recherche innovation autour de l'immeuble à construire qui va constituer l'assiette de l'aide donc on va avoir une aide versée sous forme de subvention ou d'avance remboursable donc ça ça va dépendre du type de recherche si on si on est plutôt en recherche industrielle donc un peu plus risqué 75% de l'aide sera versée en subvention et si on est plus en développement expérimental à 60% et ce dispositif il est en cours pour les deux prochaines années le troisième exemple que je voulais vous montrer alors il y a une inversion excusez-moi non c'est bon c'est le projet filière alors le projet filière c'est un projet qui a vocation à faciliter les choses pour une filière donc il peut être porté par une entreprise mais aussi une structure fédérant plusieurs entreprises ou une entité représentative d'entreprises de la filière le projet en fait va prévoir une gouvernance spécifique pour la mise en oeuvre du projet ce qui est attendu c'est alors ce sont des exemples non limitatifs mais c'est par exemple des unités industrielles partagées si on voulait par exemple faire une unité industrielle pour recycler des produits de démontage du bâtiment on pourrait se dire c'est quelque chose qu'on fait collectivement donc cette unité industrielle pourrait être co-financée par le dispositif projet de filière ça peut être une mise en commun de compétences techniques pour créer un service nouveau par exemple qui n'existe pas dans la filière par exemple du diagnostic très spécifique avant des constructions ou de réemploi de terre etc ça peut être de la mise en place d'outils collaboratifs par exemple créer des centres de recherche alors très appliqués plutôt des centres d'évaluation l'idée étant qu'on propose quelque chose qui n'existe pas encore et qui est jugé important pour la filière et qui ne va pas a priori se mettre en place tout seul par les lois classiques du marché donc dans ce cas là on monte un dossier projet filière et on peut avoir un concours de financement public donc évidemment le dossier va devoir démontrer un apport concret donc observable par des indicateurs et déterminant c'est à dire à enjeu pour la filière pour aider dans certains cas la structuration de la filière donc quand il faut faire des évolutions importantes dans les pratiques il est demandé des retombées claires pour les entreprises de taille régionale c'est à dire les PME et les ETI et évidemment il faut que tout ça concourt à une amélioration de l'impact environnemental de la filière et à une création d'emplois donc les critères d'éligibilité sont plutôt de l'ordre des perspectives d'activité et d'emploi il est suggéré dans le cas des charges de prendre l'appui de pôle de compétitivité des filières concernées donc les dépenses c'est toutes les dépenses de structuration et d'animation de la filière dépenses de fonctionnement et d'investissement qui seraient nécessaires à noter que l'investissement doit correspondre à des équipements nouveaux c'est à dire pas à des équipements de remplacement on peut avoir inclure de manière subsidiaire un volet recherche et développement à l'intérieur du projet dans ce cas là les dépenses sont celles habituellement prises en compte dans les projets de RDI donc l'aide peut aller de 200 000 euros à 5 millions d'euros elle est versée à 70% en subvention et à 30% en avance récupérable alors les montants d'aide vont varier en fonction du profil des gens qui montent le dossier donc évidemment une petite entreprise à un taux d'aide supérieur à une grande entreprise en tout cas pour ce qui concerne le projet recherche et développement donc il est important de préciser qu'on ne peut pas monter un dossier filière uniquement recherche et développement on est obligé à la base d'avoir structuration et animation de filière et on peut en option rajouter de la RDI on a des clôtures qui s'étalent sur l'année 2023 à priori ce dispositif devrait continuer en 2024 et 2025 donc c'est une instruction en commun entre la région Grand Est et un opérateur de l'État qui est BPI donc on est présent nous le pôle Fibre Énergie pour vous accompagner dans les réflexions et le montage de ces projets ainsi que leurs dépôts donc je vous joins nos coordonnées donc une adresse mail qui est projet au singulier arrobase fibre-énergie vie.eu vous avez des coordonnées téléphoniques et comme c'est l'usage en matière de recherche et développement on prête toutes les demandes de manière confidentielle donc on a une équipe de plusieurs personnes avec des profils variés qui nous permettent de répondre à un panel assez large de sujets donc moi-même Marie-Christine qui est plutôt sur des projets orientés matériaux Quentin qui est sur une approche globale du bâtiment Frédéric qui est plutôt orienté sur l'économie circulaire et Philippe Jagelin qui est plutôt mobilisé sur les outils numériques Je vous invite à poursuivre votre compréhension des enjeux à rencontrer d'autres acteurs de la FIER dans les événements que nous organisons prochainement donc la semaine dans une dizaine de jours le 25-26 octobre nous vous donnons rendez-vous dans la région de Mulhouse pour parler de ressources humaines avec une thématique qui est quels enjeux pour les métiers et les compétences face à la décarbonation des bâtiments Nous avons fin novembre un très grand événement avec une centaine d'intervenants qui va donc s'étaler sur deux jours les 22 et 23 novembre l'événement qui s'appelle Build & Connect et qui aura lieu à Strasbourg Nous aurons deux webinaires au mois de décembre l'un sur les outils numériques donc un cycle BIM pour le bâtiment avec des témoignages de retour d'expérience sur le label Ready to Service R2S et le Smart Building et le 15 décembre on parlera plus de R&D d'innovation avec des témoignages sur des retours d'expérience d'innovation collaborative dans le bâtiment Nous sommes avec Frédéric à votre disposition pour répondre à vos questions spontanées donc vous pouvez intervenir par le chat ce sera plus simple J'attends peut-être le feedback de mon collègue Florian pour me dire s'il y a des questions qui arrivent pour l'instant il n'y a pas de questions donc on va vous laisser au moins une minute en attendant vos questions je me permets de réafficher nos coordonnées donc c'est toi qui nous guide Florian sur la séquence il n'y a pas de questions je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir clôturer donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone par mail on fera notre possible pour vous répondre dans les meilleurs délais je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire on espère qu'il vous est utile qu'il vous aura donné envie de vous lancer dans des projets d'innovation je remercie Laurent Fer qui a apporté son témoignage très concret sur la stratégie d'entreprise et une évolution d'un produit phare vers la décarbonation et Frédéric Neubauer notre chef de projet sur l'économie circulaire et à la régie merci à toi Florian je vous souhaite une très bonne journée au revoir merci à vous